Bonjour les élèves du 6e, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous propose de réaliser une expérience que l'on aurait dû faire en classe concernant la germination des graines. En effet, nous avons commencé le thème D sur l'alimentation et la question que j'allais vous poser après c'est d'où vient notre alimentation ? Comment produire cette alimentation ? Si on s'intéresse aux aliments d'origine végétale, eh bien il faut faire pousser des aliments d'origine végétale, c'est-à-dire faire pousser des plantes, alors ça paraît tout bête, mais c'est pas si évident que ça. Si par exemple je m'intéresse à un aliment connu, les lentilles. On aime ou on n'aime pas, les lentilles apportent tout de même certains nutriments dont on a parlé, des matières grasses, très peu, 1,7 g pour 100 g, des glucides, 50 g, riche en énergie, des fibres alimentaires, 11 g et des protéines. Pourquoi des graines de lentilles ? Eh bien parce que vous en avez peut-être déjà à la maison, sinon vous pouvez utiliser d'autres graines, des graines de haricots, des graines de radis, des graines de vêtus pour ceux qui font un petit peu de jardinage, et si vous n'avez pas du tout de graines, eh bien vous ne pourrez pas faire l'expérience à la maison et vous pourrez toujours observer mes résultats. La question qu'on va se poser est comment obtenir plus de graines de lentilles à partir déjà d'un stock de graines de lentilles ? C'est le but des agriculteurs. Comment produire plus d'aliments ? Pour cela, il faut obtenir une plante qui va à son tour pour produire de nouvelles graines. La graine étant l'élément qui permet à la plante de se multiplier. Pour passer d'une graine à une plante, il faut passer par un stade que l'on appelle la germination. Une graine se compose de réserves nutritives à partir desquelles l'embryon, c'est-à-dire le bébé plante contenu dans la graine, va pouvoir se nourrir de façon autonome pour développer une racine et une jeune plantule. Ensuite, la plante devra se débrouiller toute seule. Alors comment faire entrer une graine en germination ? De quoi ont besoin les graines pour entrer en germination ? Cette question va donc être à la première étape de notre démarche scientifique. Je vous rappelle, la démarche scientifique commence toujours par un questionnement. Ensuite, avant de passer à l'expérience, on va émettre des hypothèses, des propositions de réponse à cette question que l'on va tester par une expérience. Grâce à cette expérience, on va obtenir des résultats que l'on va pouvoir analyser et enfin en déduire une conclusion. Normalement, je vous laisse réfléchir à des hypothèses, c'est-à-dire comment passer d'une simple graine à une plante ? Comment la faire entrer en germination ? De quoi est-ce qu'elle a besoin pour entrer en germination ? Alors en général, les élèves me proposent « Monsieur, c'est évident, pour germer, une graine, elle a besoin de terre. » Elle va avoir besoin de terre. Elle va avoir besoin d'eau. Ben oui, pour germer, elle a besoin d'eau. Elle a besoin de lumière peut-être, parce que si elle est en noir, elle ne va peut-être pas émer. Elle a besoin de chaleur, etc. Vous pouvez avoir d'autres hypothèses que cela. Parmi ces hypothèses, j'en ai cité quatre. Le besoin de terre, le besoin d'eau, le besoin de lumière, le besoin de chaleur. Alors chaleur, on va dire une chaleur printanière. 15 à 20 degrés suffisent d'argent. Et bien parmi ces hypothèses, qui vous paraissent peut-être évidentes, certaines sont fausses. A vous de trouver lesquelles. Pour tester ces hypothèses et trouver lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses, je vous propose donc de faire l'expérience. Pour faire cette expérience, vous allez avoir besoin de plusieurs récipients. On peut utiliser une boîte d'eau, par exemple, que l'on peut découper en différents compartiments. Pour que notre expérience soit scientifique, vous allez toujours devoir comparer vos expériences à ce qu'on appelle une expérience témoin. C'est-à-dire une expérience dans laquelle on met toutes les conditions favorables à la germination. C'est-à-dire que l'on va réaliser une expérience avec de la terre, du soleil, de la lumière, de l'eau et une température favorable à la germination, que l'on suppose être favorable. Pour réaliser cette expérience témoin, je vais donc avoir besoin d'un récipient dans lequel je vais disposer de la terre. Alors moi, j'y vais avec les doigts, vous pouvez prendre une cuillère, si vous n'avez pas peur de vous salir. Deuxième élément, je suppose que ma graine va avoir besoin d'eau. Je vais donc ajouter de l'eau. Ensuite, je vais mettre ma graine. Une graine suffit, vous pouvez en mettre deux. Troisième élément, la lumière. Nous sommes dans de bonnes conditions, je vais pouvoir me laisser mon pot ici. Quatrième élément, une certaine température adéquate printanière. Je vais pouvoir laisser ce pot à l'intérieur, car les nuits sont fraîches. Dans cette expérience témoin, si la graine ne germe pas, ça veut dire que nos quatre hypothèses sont fausses, ce qui est peu probable. En revanche, si la graine germe, cela ne veut pas dire que c'est grâce aux quatre éléments. Ça peut être grâce à trois, grâce à deux, ou seulement grâce à un. Pour le savoir, vous allez donc devoir réaliser à côté des expériences, dans lesquelles, dans chacune de vos expériences, vous allez retirer une hypothèse. Par exemple, pour savoir si elle a vraiment besoin de terre. Eh bien, je vais faire une expérience à côté, avec un petit pot, dans lequel je vais mettre de l'eau, de la lumière, de la chaleur, mais pas de terre. Si la graine ne germe pas sans terre, alors qu'elle a les trois autres éléments, cela veut dire que la terre est indispensable. Si ma graine germe malgré l'absence de terre, cela veut dire que la terre n'était pas indispensable. Pour le savoir, il n'y a qu'une seule possibilité, tester. Vous allez donc prendre un autre petit pot, dans lequel vous allez disposer votre graine. Il va falloir la mettre au contact de l'eau. Pour ça, l'idéal, c'est d'avoir du coton. Moi, je n'en ai pas. Je vais donc prendre du sopalin, tout simplement. Il ne devra jamais rester sec. A vous de veiller à ce qu'il soit toujours humide. J'ai donc une deuxième expérience, dans laquelle je vais pouvoir tester si la graine a vraiment besoin de terre. Ensuite, je veux savoir si la graine a besoin vraiment d'eau. Pour cela, je reprends mon expérience témoin, et je vais tout mettre, sauf de l'eau. Je vais donc réaliser une troisième expérience, dans laquelle je mets de la terre, sèche. Je mets ma graine. Et je pourrai la comparer avec l'expérience témoin. Vous pouvez enfin faire une quatrième expérience, pour voir si une graine a vraiment besoin de chaleur. Eh bien, il faut la mettre dans des conditions fraîches. Le seul moyen qu'on a à disposition, c'est un frigo ou un congélateur. Le problème du frigo et du congélateur, c'est que quand on le ferme, à l'intérieur, il n'y a plus de lumière. Donc, si vous faites ça, vous enlevez à la fois la chaleur et la lumière. Si vous avez une petite lampe complémentaire, on peut mettre une petite lampe. Sinon, tant pis. Tentez quand même l'expérience, on aura un petit biais scientifique. On en fera avec. Très bien, il ne reste plus qu'une dernière expérience à tester. Une graine a-t-elle vraiment besoin de lumière pour germer ? Pour cela, je vais réaliser une dernière expérience dans laquelle je remets de la terre. Je mets de l'eau. Et j'arroserai régulièrement pendant tous les jours de l'expérience. Je n'oublie pas la graine. Pour me priver de la lumière, je vais utiliser un récipient opaque. Et je vais laisser ma graine dans le noir comme ça pendant une semaine. Et on verra les résultats plus tard. Attention, pensez à bien l'arroser quand même. Si je récapitule, nous avons une expérience témoin dans laquelle nous avons nos 4 hypothèses. Présence de terre, présence d'eau, présence de soleil, présence de lumière. Et ensuite, 4 expériences dans lesquelles nous avons testé chacune des hypothèses. C'est-à-dire, nous allons tout mettre sauf l'hypothèse testée. Ici, je vais tout mettre sauf la lumière. Ici, je mets tout sauf de la terre. J'arrose régulièrement. Ici, je mets tout sauf de l'eau. Je laisse bien sec. Ici, je mets tout sauf de la chaleur. Je vais donc le mettre au frigo. Voilà, j'espère que vous avez tous bien compris ce que j'attends de vous dans cette expérience. Si vous n'avez pas le matériel à la maison, je filmerai jour après jour les résultats de mon expérience. Et vous aurez les résultats d'ici une semaine à 15 jours. Merci. 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 Merci.